Vous voulez que votre histoire soit racontée ? Et moi, je cherche une histoire à raconter. Ah, cette fois, je crois que c'est votre cœur qui parle. Eh bien, M. Bentley, je vous donnerai un guide et une lettre avant mon départ d'ici. Ce départ est imminent. Je vous ferai remettre par écrit quelques chiffres et quelques faits précis. Merci. Vous savez évidemment que nous détruisons les voies ferrées turques. Oui, je sais. L'opération est dirigée par le commandant Lawrence. Mon armée est composée de tribus. Et ces tribus sont commandées par les chefs de tribus. Votre peuple a une haute opinion du commandant Lawrence, n'est-ce pas ? Oh oui. Et à juste titre. Dans ce pays, M. Bentley, M. Bentley, l'homme qui remporte la victoire sur un champ de bataille est apprécié. Plus qu'aucun autre. Je peux d'ores et déjà vous donner quelques chiffres que j'ai en tête. Parce que ces chiffres n'en sortent jamais. Depuis quatre mois que cette campagne est commencée, nous avons perdu 37 blessés et 156 tués. Vous remarquez évidemment la disproportion entre les tués et les blessés. Oui. Ça fait quatre fois moins de blessés. C'est parce que lorsque l'un de nos blessés ne peut être transporté, nous devons le tuer nous-mêmes. Nous n'abandonnons aucun blessé au Turc. Vous voulez dire ? Que je veux dire que nous n'abandonnons aucun blessé au Turc. À leurs yeux, nous ne sommes pas des soldats, mais des rebelles. Et les rebelles, blessés ou non, ne sont pas protégés par la Convention de Genève. Et ils sont traités avec cruauté. De quelle façon ? D'une façon que vous ne pouvez probablement pas imaginer. Oui, je comprends. Quant aux prisonniers que nous faisons avant d'être remis entre les mains des Anglais, ils sont traités par nous selon l'accord de Genève. Je serais très heureux que vous le notiez. Oui, Heltes. Est-ce à cause de l'influence du commandant Lawrence ? Qu'est-ce qui vous fait supposer ça ? C'est que j'ai entendu dire au Caire que le commandant Lawrence avait horreur des boucheries. C'est tout à fait juste. Chez le commandant Lawrence, la pitié est une passion. Chez moi, c'est une marque de savoir-vivre.